Bonsoir Montreux ! Je suis trop contente, je suis trop contente de revenir ici, il s'est passé tellement de choses. Montreux, ça fait maintenant 20 mois que je suis une jeune maman. Il m'a niqué ma vie. Non, surtout que j'étais pas au courant au début que j'étais enceinte, et j'ai bu un verre d'alcool le premier mois de ma grossesse. Et quand je dis un verre d'alcool, je me suis mis une race exceptionnelle. Vraiment, j'ai appelé mon mec, viens me chercher, je suis bourré, il m'a dit je suis en face de toi. Ce niveau-là. Et j'avais hyper peur, le premier mois c'est pas grave, mais j'avais hyper peur, parce que dans le cabinet de mon gynéco, il y avait une énorme affiche, avec un bébé qui ressemblait à Serge Gainsbourg, avec écrit dessus, si vous buvez un petit peu, votre enfant boit beaucoup, j'avais trop peur. Je me suis dit, mais comment je vais le voir le bébé à l'échographie ? J'avais trop peur de le voir comme ça. Terre brûlée, au vent, ça va, il va bien, il va bien. Son doudou c'est une bouteille de pastis, il va bien. En plus ce qui est chiant quand t'es enceinte, c'est qu'on te demande tout le temps, alors t'accouches quand ? Moi j'étais là, ben, début novembre. Ah ! Ça va être un scorpion. Mais non, ça va être un bébé, ils sont cons les gens. On te demande tout le temps aussi, tu voulais quoi à la base toi ? Tu voulais quoi à la base ? Tu voulais une fille ? Tu voulais un garçon ? Tu voulais quoi à la base ? Moi, à la base, je voulais ramasser un pépito. Donc tu vois, c'était pas le même projet. Ce qui est stressant aussi quand t'es enceinte, c'est qu'on sait pas à quel moment il faut partir à la maternité et moi, autour du cinquième, sixième mois, au milieu de la nuit, j'ai des contractions, des contractions, des contractions. C'est beaucoup trop tôt dans la grossesse, on part en urgence à la maternité. La sa femme me reçoit, elle m'ausculte et elle me dit comme ça, mais enfin Elodie, depuis combien de temps vous vous retenez de péter ? Et moi, je suis une fille depuis toujours. Elle me dit, vous avez des gaz et ça provoque des contractions, donc Pétez-moi ! Je lui dis, d'accord. Tirez mon doigt ! Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Par contre, j'ai pété et l'odeur, c'est la déchaussée de Molaire quand même, donc la pastoche. Non, moi, j'ai perdu les os, j'ai perdu les os. Et j'avoue, à un moment de l'accouchement, au moment de poussée, j'avais un peu la flemme. Du coup, une fois sur trois, je fais les semblants. Allez-y, poussez ! Poussez ! Je mettais une bonne ambiance, tu vois. Qui ne sors pas n'est pas bébé ? Je mettais une bonne ambiance, je mettais une bonne ambiance. Après, les sachets m'ont fait cette phase-là qu'elles adorent faire. Je sais pas pourquoi elles font tout le temps ça. Elles m'ont fait, ça y est, madame Arnoux ! Je vois la tête ! Allez-y ! Touchez ! Non ! Et elles insistent. Si, si, il est là, allez-y, touchez ! Donc moi, je suis une fille sympa, je vais lui faire plaisir, donc j'envoie la main. Et je dis, oui, c'est vrai, je sens les cheveux. Elle me dit, non, ça c'est vous ! C'est pour ça qu'il y a de détresse, alors. Regan Knight, yes. Les filles, si vous voulez rigoler à l'accouchement, je vous donne cette astuce, si vous voulez rigoler à l'accouchement, faites croire à votre mec que quand il coupe le cordon, ça vous fait mal. Ah ! C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. C'est marrant. Lui, il s'ébanouit, mais nous, on rigole bien. Au moment, il y a un truc... Tu sais, puis après, il se réveille, tu prends le cordon, tu fais... Il convulse ! Non, ça vaut le coup, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Donc mon fils est né, mon fils est né, et c'est le portrait craché de mon mec. Je suis dégoûtée. Chauve, blanc, petit kiki. Le même ! Je rigole, je rigole. Il a un gros kiki, mon fils. Et je suis dégoûtée ! Je suis dégoûtée parce que je le porte pendant neuf mois et je fais un mini, lui ! Je suis quoi, une imprimante 3D ? Je suis dégoûtée. Après, je l'ai laitée, mon fils, je l'ai laitée quand même parce que, bon... Parce que c'est gratuit. Et il s'avère qu'un bébé, c'est un formidable outil entier seulement de rue. Vraiment, tu es un bébé, tu n'existes plus dans la sphère publique, sauf quand elle est. Quand elle est, des fois, en face de toi, il peut y avoir un mec comme ça. Il est coulu ! S'il vous plaît, ne faites pas ça, ne commentez pas, messieurs. Ce n'est pas parce que vous sexualisez cette zone-là qu'il faut la commenter dès que vous la percevez en train de faire sa fonction naturelle. Nous, quand on vous voit faire pipi dans la rue, on n'est pas là « Hé, belle mixion ! » Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Là, je suis en pleine rééducation du Périnée. Le problème, les gars, c'est que je ne sais pas du tout où c'est, moi, le Périnée. Je ne sais pas, je ne sais pas. À chaque fois, ma sache-fâme me fait « Allez-y, Elodie, contractez le Périnée. » Je fais « Oh ! » « Non, ça, c'est les yeux. » J'ai demandé à mon mec « C'était où le Périnée ? » Il a regardé sous Google Maps. Et en fait, le Périnée, c'est important pour l'incontinence. Moi, je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas à quoi ça servait. Je me disais à quoi ça sert d'avoir un Périnée musclé, tu vois. Tu sais, tu te fais agresser « Hop ! » « Clé de chatte. » Pourquoi ? Est-ce qu'il y a des concours ? Est-ce qu'il y a des concours des femmes au Périnée le plus musclé du monde elles tirent des camions comme ça « Ah ! » Non, tu vois, c'est pour l'incontinence. Je ne savais pas. Après, un truc qui est chiant aussi quand tu es une jeune maman, c'est qu'on te dit tout le temps « Profite ! » « Profite ! » « Ça passe vite ! » Il a 20 mois, c'est passé en 20 mois, quoi. Il n'y a pas d'heure. Il ne dort pas. Surtout que nous, les femmes, on a la pression de l'instinct maternel sur les épaules. Comme quoi, on sait automatiquement ce que les bébés ont. Je vous le dis, les gars, on ne sait pas. On en frissalle comme vous. Moi, des fois, mon mec, il arrive comme ça avec le bébé qui pleure. Il fait « Ah ! » « Qu'est-ce qu'il a ? » Moi, je me dis que je lui... « Je ne sais pas, je pense que... » « Il a un petit coup de mou. » « Il pense au réchauffement climatique. » Je dis « N'importe quoi, vraiment. » Puis, j'ai une copine qui me dit tout le temps « Élodie, c'est simple. » « La maternité, il suffit d'écouter sa voix intérieure. » « Moi, les gars, j'écoute ma voix intérieure. » « Je fais que de la merde. » « Vraiment. » « Ma voix intérieure, c'est la voix de dingo. » « Non, il faut qu'on me dise très précisément ce que je dois faire. » « Je me plains, mais mon fils, je l'aime plus que tout. » « En plus, il est beau, vous le verrez. » « Il est trop beau. » « On dirait un tacos. » « Par contre, il est blanc. » « Enfin, il est métisse. » « Mais en couleur de peau, il est blanc. » « Et des fois, j'ai l'impression, il se fout un peu de ma gueule. » « Tu sais, quand j'arrive, il fait... » « C'est la mer Noire ? » « Oh ! » « Faut pas faire des blagues comme ça. » « Oui, ça va. » « On peut plus rien dire. » « Non, j'ai dû me rendre à l'évidence. » « J'ai donné naissance à un petit blanc. » « Et je suis à son service. » « Je suis tout à fait. » « En plus, on me prend pour la nounou. » « On me prend pour la nounou. » « Parce que tu vois, j'ai l'air d'avoir 15 ans, j'ai un enfant blanc. » « Du coup, je lui parle en malgache, je suis d'origine malgache. Je lui parle en malgache pour montrer qu'il y a un lien de filiation. Tu vois, je lui dis « Manaon, Niran » « Après, je ne parle pas malgache. » « Donc, j'invente. » « Mais c'est important que je lui ai montré qu'il y a un lien de filiation. » « En plus, le premier jour, à la crèche, mon fils, il fait une énorme crise. Il se roule par terre, il crie. » « Et tu sais, je vais vite le consoler. » « Mais je sens que je ne le console pas pour lui. » « Je le console pour toutes les mamans qui le regardent, qui nous regardent. » « Parce que je vais le consoler comme ça. » « Mais enfin, mon bébé, mais pourquoi tu pleures ? » « Mais enfin, mais tu ne fais pas ça d'habitude à la maison ! » Tu vois, je n'ai pas envie qu'on pense que je suis mauvaise nounou, tu vois. Merci. Merci.